bonjour à tous et toutes et bienvenue sur good morning trading dans de lille on va faire rapidement le point sur les marchés pour la journée du mercredi 21 janvier 2015 alors pour cette journée du 21 janvier 2015 on a très peu d'indicateurs économiques intéressants je vous ai mis le royaume uni pour les demandeurs d'emploi et taux de chômage à 10h30 alors là c'est vraiment pour les traders ftse et ça a vraiment très très peu d'impact c'était l'histoire de remplir un petit peu ma fiche mais en fait ce qui est réellement important aujourd'hui c'est les états unis à 14h30 puisqu'on va tomber on va tomber sur le permis de construire du mois de décembre et les mises en chantier du mois de décembre ça permet de de prendre le pouls global de l'économie américaine car quand le bâtiment va tout va selon le fameux dicton boursier donc 14h30 ça peut bouger entre temps il va rien se passer d'important on n'a rien qui tombe on est bien entendu dans l'expectative de la journée de demain avec l'annonce ou pas du q historique de la bce et de l'union européenne donc je pense que pour cette journée de trading on risque de faire exactement comme hier c'est à dire pas grand chose grand chose grand chose hier on a on a navigué sur le sur le dax 30 entre les 10 1300 points les 10 210 points on a rebondi sur ces niveaux de manière de manière régulière donc je pense qu'on risque d'avoir la même chose aujourd'hui on risque d'avoir un petit 1300 points qui va être la zone haute de la journée à peu près et un 10 1200 aussi qui va être certainement le point bas du jour donc on risque à nouveau de naviguer un petit peu faire du ping pong dans cette zone là alors un tout petit a priori tout de même c'est que faire attention sur la zone des 10 300 points parce qu'on pourrait la casser un notamment avec l'excitation entre guillemets de l'annonce du qe on risque d'avoir des acheteurs fous de dernière minute de dernière heure qui vont peut-être monter le dax à sur un niveau historique à 10000 350 pourquoi pas donc je me positionne toujours peut-être sur les plus hauts historiques mais vraiment pour de l'intraday un idéal sera vraiment de de n'avoir aucune position pour pour demain parce que demain ça va être la journée yoyo folklo et à forte volatilité on en est sûr pour le cac 40 scénario qui est globalement plus haussier sur le cac 40 comme je vous ai dit hier on le voit bien là le cac 40 a beaucoup plus monté finalement que le que le dax 30 hier le dax 30 a finalement stagné voir légèrement baisser alors que le cac 40 est plutôt en forme on a été tapé les 4460 acquis qui est une zone forte on n'a quasiment pas redescendu de la journée à une trentaine de points donc je pense qu'on risque de se stabiliser un peu sur cette sur cette zone là donc là aussi peut-être la zone des 4425 qui pourrait servir de pointe d'appui pour un pour un rebond éventuel et la zone des 4460 qui semble être actuellement un point haut donc comme le cac 40 a plutôt fin en ce moment si on veut se mettre en pot je me mettrais plutôt en pot vers 4475 4500 pourquoi pas on a une on a une perspective sur le cac 40 beaucoup plus haussière mais bon globalement je pense qu'on va profondément s'ennuyer aujourd'hui un petit peu comme hier peut-être un petit peu à 14h30 ça risque de bouger nous mettre un petit peu un petit peu d'activité mais je pense globalement que sur la journée on risque de stagner un sur cette zone 4425 4475 au maximum on va voir une zone de 50 points sur le sur le cac 40 et la zone des bas on va dire pour l'instant dix mille deux cents à dix mille trois sont sur le sur le dax 30 en faisant attention en cas de rupture des 10 300 peut prendre 50 points et en cas de cassure des 10200 ce sont des supports et des résistances qu'on a maintenant depuis plus de 48 heures on peut perdre aussi 50 points donc voilà personnellement pour moi je vais faire extrêmement peu de trade comme comme je vous le dis j'attends j'attends vraiment jeudi que la situation se débloque j'ai pas besoin de prendre de risques pour manger ce mois ci les gains sont déjà faits donc on y va tranquillose je vais juste mettre des alertes à 4500 sur le cac 40 et à au dessus de 13 mille pas 13 mille on s'est pas encore au dessus de dix mille trois cents points sur le sur le dax 30 pour pouvoir intervenir rapidement si jamais on casse ses niveaux sur un break out pour pouvoir jouer ensuite les réintégrations de ces niveaux si on est à dix mille trois cent vingt trente quarante cinquante sur le dax 30 je vais mettre à peuter pour jouer le retour sur les dix mille trois cents et même chose ainsi on réussit à casser le niveau on va dire des 4500 sur le sur le cac 40 bon ça c'est un c'est du velours si on fait 4510 4520 pour peuter pour récupérer aux 10 20 points lorsqu'on va retourner sur le sur les 4500 en tant que support aux résistances on va au moins faire un test donc ça paraît un bon rouge pour du des trading en attendant la grosse la grosse journée sur ce je souhaite une bonne journée à tous et à toutes et on se retrouve ce soir pour un debriefing de la journée vous pouvez aussi me retrouver tous les jours à 10h37 sur tv finance on fait une petite interview en direct pendant dix minutes pour faire le point sur les marchés et j'espère vous retrouver sur forum bourse pour pouvoir discuter de notre aide en direct sur ce je n'ai plus rien à vous dire je n'ai plus rien à vous dire